Alors que la Fondation EDF à Paris consacre son exposition d'hiver au street art, nous invitons aujourd'hui Nicolas Lagéraud-Lasser qui est collectionneur, commissaire d'exposition et expert en arts urbains et qui présente en ce moment même les plus belles pièces de sa collection dans une exposition à la Fondation Magret à Bordeaux. Alors la question se pose, quelle est la différence entre le street art et l'art urbain ? Alors Nicolas, première question ? C'est une bonne question. Pour faire très vite, on peut dire que le graffiti a une origine évidemment dans la rue, on voit souvent ce qu'on appelle des flops à la sortie des gardes sur les voies ferrées et donc le graffiti a une essence vandale, c'est pas un gros mot que de le dire, a une essence vraiment avec une pratique souvent de jeunes gens qui sont des adolescents et qui démarrent cette pratique en posant leur tag, qui est leur surnom, et de façon ensuite un peu plus évoluée leur flop, qui est le nom mais avec un lettrage, avec un relief des couleurs. Donc là on a l'origine du graffiti pour faire extrêmement court, forme de réappropriation de l'espace urbain. Et de l'autre côté, on a des artistes entre guillemets à part entière dès le départ, souvent formés académiquement, mais qui font le choix de la rue comme support d'expression. Et ensuite, ces deux courants-là, donc l'essence vandale et une essence plus artistique assumée, ensuite se mélangent. D'accord. Et aujourd'hui, on a des artistes qui viennent des deux côtés, voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'origine de cet art urbain, de ce street art, est plutôt new-yorkaise, mais il y a aussi des artistes en France qui ont travaillé très tôt, je pense à Ernest Pignon-Ernest par exemple ? Absolument. Alors les deux origines établies claires, c'est années 70 New York, le graffiti, avec par exemple un certain Futura, Futura 2000, et puis une naissance du street art en France très tôt, années 80, donc dix ans après, avec tous les historiques français, Jeff Aerosol, Mystique, Ménager, Speedy Graffito, Mosco, etc. Alors ce qui est intéressant dans cet art urbain, c'est des moyens très différents, ça va du collage au bombage. Alors comment est-ce qu'on s'en sort ? Qu'est-ce qui fait la différence de tout ça ? Alors c'est à la fois ce qui est fabuleux et ce qui perd parfois certains galeristes, certains participants, certains acteurs du marché de l'art, c'est qu'on ne peut pas enfermer ce mouvement dans un médium. C'est un mouvement qui passe de l'intérieur à l'extérieur, évidemment par essence des murs dans la rue, parce que c'est gratuit, parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on a envie de rendre l'art accessible, et de l'intérieur, parce que la plupart de nos artistes provenance graffiti ou street art, eh bien, ont un travail d'atelier. Donc c'est comme ça qu'évidemment ils produisent des pièces pour le marché, parce qu'ils ont besoin d'en vivre, comme les autres artistes, et ensuite en parallèle ils ont une production dans la rue. Et au niveau des médiums, eh bien dans le travail d'atelier de ces artistes, évidemment on a une palette extrêmement large. On a même des sculpteurs aujourd'hui, on a des artistes qui vont faire de la peinture, on a des pochoiristes, on a des artistes qui font du collage, voilà, on a vraiment des techniques multiples. Donc le mouvement ne se définit pas par sa technique, il ne se définit pas non plus par une esthétique propre, il se définit plutôt par ce que j'appelle son ADN, c'est-à-dire la rue, que ce soit en France et dans le monde entier, la gratuité par essence et le côté militant. Voilà, pour faire très court. C'est comme ça qu'on définit ce mouvement. Il n'y a pas un manifeste véritablement. J'ai parlé de deux expositions dans des fondations, Fondation EDF, Fondation Bernard Magret actuellement. Est-ce qu'on peut dire que la France s'intéresse au street art et est-ce que les musées ont fait leur boulot ? Alors la France s'intéresse oui, clairement, aussi bien en termes d'engouement populaire. Je fais écho à l'expo du musée de la Poste l'année dernière avec ses 60 000 visiteurs, record battu en 40 ans d'existence du musée. Donc c'était quand même assez extraordinaire. Donc oui sur l'engouement populaire, oui sur l'engouement des murs dans la rue. On voit que les gens sur les réseaux sociaux sont très friands avec des artistes avec plusieurs centaines de milliers de likes. Et on voit oui également pour l'engouement du marché. Près de 50 galeries à Paris consacrées au moins en partie à l'art urbain, au street art, donc avec un vrai marché. Et en termes de vente aux enchères, on n'est pas en reste non plus. Je pense à la fameuse vente d'Arnaud Oliveux qui aura lieu en février 2015 prochainement et qui est une des ventes les plus importantes dans le monde avec là près de 2 millions d'euros chaque année au niveau du volume de vente. Donc une vente importante. Donc on n'a rien à envier effectivement aux autres pays. Donc il y a la France, il y a l'Angleterre, Londres et puis les Etats-Unis. Alors là on parle de l'intérêt du public, l'intérêt des institutions ou le désintérêt relatif des musées en France. Mais est-ce qu'il existe une véritable scène française des street artists français reconnus internationalement ? Absolument. Alors peut-être l'un des plus reconnus et des plus historiques, c'est le fameux Invader. Tout le monde le connaît à peu près. En tout cas à Paris, on en a près de 1200, 1200 mosaïques à chaque coin de rue. Et cet artiste qui a un peu plus de 40 ans aujourd'hui, décide il y a plus de 15 ans maintenant d'une façon de détourner le jeu vidéo des années 80 qui s'appelait Space Invader en créant ces mosaïques un peu partout. Faire ça un an n'aurait eu aucun sens, c'était amusant, c'était un jeu, un joke. Mais pendant 15 ans, ce travail de répétition, envahir le monde entier comme il l'a fait, ville par ville, en sortant des plans des villes qu'il envahit, en amenant sa mosaïque au fin fond de l'océan et en l'amenant dans l'espace avec le film Art for Space qu'on diffuse à l'Institut Bernard Magré à Bordeaux. Faire ce travail-là, c'est devenu une véritable quête et l'artiste s'est installé comme un des artistes peut-être dans le top 5 mondial aujourd'hui des artistes vivants consacrés au street art. Alors tout à l'heure, vous parliez de œuvres qu'il faut vendre puisqu'il faut bien que ces artistes vivent. Qu'est-ce qu'on peut dire de la cote de ces artistes ? On parle toujours de Banksy et de ces œuvres qui ont été arrachées un peu involontairement finalement, malgré le choix de l'artiste, arrachées des murs pour être vendues aux enchères. Est-ce qu'il y a un vrai marché et combien ça coûte ? Il y a un véritable marché. En gros, on peut dire que Banksy, quasiment tout artiste confondu dans le monde, est 10 fois plus cher, en moyenne. Bon, on va le mettre de côté parce que c'est vraiment un phénomène qui est tout à fait à part avec des records de plusieurs millions de dollars et puis des œuvres moyennes, en format moyen, autour de 200, 300, 400 mille euros. Donc, un vrai, vrai, vrai marché. Mais on va le mettre à part et ensuite, on va s'intéresser à la cote de la plupart des artistes. Alors, dans les artistes les plus importants, dans le top 5 mondial, on va retrouver Shepard Ferré, le fameux OB, qui lui détourne les cotes graphiques de la propagande, façon de nous rappeler à quel point on est manipulé. Donc, il faut vraiment un travail passionnant avec son cheval de bataille qui est la lutte contre l'impérialisme américain, la lutte contre l'armement à tout craint, etc. Et puis, la liberté avec la colombe de la paix, criant de vérité aujourd'hui avec ce qu'on a vécu avec Charlie Hebdo, évidemment. Donc, ce Shepard Ferré, par exemple, les grands formats vont coûter dans les 60, 70 mille euros et on peut rentrer dans des formats originaux de petite taille à moins de 10 mille euros. Vous voyez, ça vous donne une fourchette. On parlait d'Invider tout à l'heure. Une mosaïque originale aujourd'hui d'Invider, pas celle qui est dans la rue. Celle qui est dans la rue n'a pas de certificat, elle n'a pas de valeur commerciale, mais celle qui est faite pour le marché, qui est diffusée dans son réseau de galeries, pas seulement à Paris, mais à Londres et à New York et en Belgique. Celle-là coûte 15 mille euros en moyenne aujourd'hui. Vous voyez, quand même un vrai prix. Donc, on peut résumer le marché en se disant, il y a les historiques. Dans les historiques, les artistes les plus cotés, c'est par exemple Speedy Graffito avec des grands formats aujourd'hui qui coûtent autour de 30 mille euros. Donc, c'est là aussi de vrais prix. Et puis, un marché vraiment asséché. On a du mal à trouver des pièces. Jeff Aerosol aussi, qui a un très bon marché, qui a vraiment tiré son épingle du jeu. Et puis, et ensuite, on a les trois générations qui suivent. On a les 40 ans et puis on a les 30 ans. Qui sont plus accessibles finalement. Un peu plus accessibles. Pour le grand public. Dans les 40 ans ou un peu plus, je pense à John Wan qui a plutôt une cinquantaine d'années, mais avec là aussi des vrais, vrais prix. On est entre 5 000 sur des petits formats jusqu'à 25-30 000 euros pour des grands formats. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'investissement de ces street artists sur l'actualité. On a parlé de Charlie Hebdo. Je crois que vous-même, vous avez une actualité liée à Charlie Hebdo, disons. Oui, avec Artistique Réseau, on a fêté nos 15 ans cette année. J'ai pu enfin prendre un lieu à nous puisqu'on a longtemps été hébergés au sein de l'espace Pierre Cardin. Pierre Cardin me permettait d'héberger l'association. Et ça y est, on a un lieu là. Donc, on est au 14 rue Alexandre Dumas, dans le 11e. Et on a tous été très touchés par ce qui s'est passé en se demandant qu'est-ce qu'on pouvait faire. Les artistes, eux, ne se sont pas beaucoup posé la question. Dans les jours qui ont suivi, ils ont tous créé des dessins en hommage à tous ces dessinateurs et ils ont créé beaucoup d'œuvres. Ça m'a touché et beaucoup étaient des copains. Et donc, on a décidé tous ensemble de montrer ce travail, histoire de prolonger aussi un peu l'hommage qui est rendu au journal et à l'ensemble des victimes, au-delà de Charlie Hebdo. Et donc, dès la semaine prochaine, nous présenterons dans la galerie d'Artistique Réseau une dizaine d'artistes qui vont rendre hommage à toute cette scène et en particulier le fameux char avec le crayon qui pointe de Grywan et puis des œuvres de Brusque, des œuvres de l'artiste Kahn. Voilà, on retrouvera tous ces artistes, les Monkey Bird, Madame, on retrouvera ces hommages-là. Rien n'est à vendre. C'est vraiment un hommage qui va durer trois semaines jusqu'au 9 février rue Alexandre Dumas. Et alors, parallèlement, je crois qu'il y a des développements nouveaux dans la rue. On quitte le 13e arrondissement que nos internautes ont sans doute déjà visité. On peut aller à Évry puisqu'il y a des nouvelles choses qui se créent, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, un petit mot du 13e parce que c'est fabuleux ce qui se passe là-bas. Une très belle collaboration entre un privé d'un côté qui est Mehdi Benchek de la galerie Itinérance et une institution de l'autre côté qui est la mairie du 13e portée par le maire Jérôme Coumé. Et vraiment donc une belle alliance des deux, intelligente. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire de bêtises, 25 murs, mais énormes, dont un des plus grands murs d'Europe qui ont envahi le 13e. Et bien ça, ça fait des petits, ça inspire beaucoup de villes, beaucoup, beaucoup de villes en France, en tout cas. Près de 100 festivals en France consacrés au street art. C'est vraiment énorme. Et on en vient effectivement au territoire de Évry, l'Aglo et Évry sont très sonnes, qui m'a confié un travail de commissariat. L'ancienne mairie de Valls. Oui, absolument. C'est vraiment le territoire de Manuel Valls et qui m'a confié un travail de commissariat d'expo sur deux ans. Donc c'est un projet vraiment soutenu par l'Aglo où on va accueillir une cinquantaine d'artistes locaux, nationaux et internationaux dans ce mouvement et qui vont vraiment amener des couleurs, amener des formes, amener de l'art à la portée des gens, à la portée du plus grand nombre. On a démarré, le premier artiste à opérer ces jours-ci, il s'appelle Chaka et il a investi une première fresque en premier lieu à Évry. Formidable. Merci. Alors je rappelle que l'exposition Expression Urbaine, qui est donc la collection de Nicolas, a lieu à l'Institut Bernard Magré à Bordeaux jusqu'en mai et que l'exposition Street Art, l'innovation au cœur d'un mouvement, a lieu jusqu'au 1er mars à la Fondation EDF, qui est 6 rue Récamier, Paris 7e. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.